alors lucide repousse sa phase de production est avec le tesla alors voyons ouais mais ils ont même fait un schéma et tout alors du coup tesla c'est innovant mais pas luxueux bmw c'est du sport luxueux audi c'est la technologie luxueuse et mercedes black du classique luxuri c'est à dire du luxe classique bon c'est un peu réducteur je trouve c'est pas forcément le cas même pour les marques allemandes alors voyons donc l'article de inside divise cette semaine lucide motors a fait son entrée en bourse désormais le constructeur des véhicules électriques pèse près de 20 milliards d'euros et bien que la phase de production de la lucide air soit de nouveau repoussée la firme n'a pas hésité à envoyer une belle pique son rival de toujours tesla comme vous pouvez le voir en illustration au sommet de cet article issu d'un rapport publié en février cette entrée en bourse fait du constructeur d'un concurrent direct du trio audi bmw et mercedes toujours selon le rapport audi représenterait le luxe technologique le luxe sportif mercedes le luxe classique le concept de poste luxe réunirait toutes ses idées dans une seule marque et lucide en sera le principal exemple contrairement à un autre constructeur californien à gauche de l'illustration on trouve tesla qui est considérée par son rival comme une firme innovante mais pas de luxe la firme de john musk ne sera donc pas un concurrent de luxe peter orinson se justifie dans une récente interview avec bloomberg le pdg de lucide estime qu'il ya beaucoup d'indulgence envers la modèle s car la voiture électrique était si divertissante que les gens ont pardonné tous les défauts de fabrication ouais bon c'est sûr qu'au début il y avait quelques problèmes de finition comme la modèle 3 d'ailleurs mais ça s'est bien amélioré depuis alors annoncé en 2016 la production de la lucide air est une nouvelle fois repoussée cependant le fonds souvent en arabie saoudite et la fusion et churchill capital ayant trait l'entrée en bourse du constructeur devrait être une grande aide lors des prochains mois c'est un peu fragile on sent que c'est un peu fragile encore lucide du coup je suis pas sûr que ce soit en tapant sur les autres constructeurs que ils vont réussir mais bon la firme veut maintenant plus de 24 vaut maintenant pardon plus de 24 milliards de dollars sans avoir livré une seule voiture ça c'est beau aussi une réalisation considérée comme le reflet des technologies de lucide selon roulinson le président ajoute que son entreprise doit mettre cette technologie en production avec humilité et rigueur elle n'arrivera pas au printemps mais attendez-vous à ce que la lucide air post luxe face ses débuts à l'automne 2021 alors espérons que ça fasse pas comme nicolas motors de belles promesses et une coquille vide je pense pas que ce soit le cas pour lucide lucide et sa lucide air du coup mais bon on ne sait jamais soyons prudents jusqu'à ce que la voiture sorte définitivement voilà donc le concept de post luxe c'est ce que lucide veut faire avec sa lucide air on verra si j'y arrive un du coup mais en tout cas ils n'ont pas l'intérêt de sauver les gens parce que ils attendent autour d'un sur ce je vous laisse réagir ciao